Il y a un rapport culturel de l'Europe et particulièrement de la France lié à son vignoble qui valorise les boissons alcooliques et le bien boire. L'alcool est investi en France comme le produit liant le produit de la désinhibition avec une tolérance sociale majeure. Dans notre pays, il y a encore, y compris dans les administrations, dans les entreprises, le fait qu'on va célébrer une promotion, un départ en retraite, il n'y a pas d'option. C'est du champagne, du mousseux, ou bien rien. On a une intolérance majeure aux abstinents. C'est le deuxième produit bénéfice français à l'exportation. C'est un secteur d'emploi avec à peu près 500 000 personnes entre production, commerce, distribution. Il faut le mettre en rapport avec le coût social. Ce qu'on appelle le coût social, c'est par exemple l'absentéisme, les coûts de traitement des maladies. C'est aussi la mortalité qui est importante et qui est prématurée. Donc il y a non seulement des économies à faire en termes d'argent, mais surtout en termes de souffrance et en termes de maladies. Sous-titrage Société Radio-Canada